Hi hi, amis touchés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Dragon Ball Udokan Battle. Alors, je vais vous présenter comment battre notre cher cyborg préféré, l'un des meilleurs néo-gautières. Ouh, c'était une plaisanterie bien évidemment pour ceux qui connaissent vraiment le jeu, c'est vraiment pas le meilleur des néo-gautières. Mais bon, si on l'a, autant essayer le dokan, ça restera toujours une carte en plus qui pourra nous servir. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir dessus ? Il faut savoir deux choses. Déjà, il a une barrière qu'on peut détruire, entre guillemets, ou l'ignorer avec une C-18. Et les deux meilleurs personnages pour le faire, il s'agit de la C-18 Tech, la waifu que l'on pouvait invoquer dans le portail avec les waifus et le Gohan LR. Et il s'agit aussi du C-17, C-18 LR qui passe aussi parce qu'il y a une C-18 dedans. Ce qui reste donc la meilleure carte pour l'affronter, sachant en plus que c'est une carte gratuite. Donc, ceux qui l'ont farmé, tant mieux, vous allez pouvoir faire le Super C-17 plus facilement. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez avoir un peu plus de mal. Et si vous avez invoqué la C-18 Tech, tant mieux. Sinon, je vous avoue que vous allez avoir un peu de mal à le faire et ça risque d'être long et chiant, clairement. Donc, vraiment, si vous avez l'une de ces C-18, prenez-les. Vous avez la C-18 intelligence, sinon, mais bon, voilà, sans plus. Vraiment, sans plus. Donc, voilà. Et il y a autre chose à savoir aussi, c'est que ce personnage, il a une barrière. Et donc, comme ils disent, ils récupèrent les PV quand tu fais trop d'attaques Kikua. Donc, les attaques Kikua, c'est quand on va sur le personnage et qu'il y a ce symbole-là sur le personnage, c'est qu'il fait une attaque Kikua. Donc, il faut choisir des personnages qui n'ont pas de Kikua sur eux. Donc, comme on peut le voir, il y a trois tours. D'abord, il y a les deux docteurs Guero et le docteur Mew, qui sont en agilité et en endurance, je crois. Et en intelligence et tech, il me semble que ce sont les deux C-17. Il me semble, je vais peut-être inverser. Non, agilité et intelligence, je crois que ce sont les deux C-17. Enfin, on verra. Donc, il y a les deux C-17 et les deux docteurs. Ensuite, il y a les deux C-17 ensemble. Et enfin, le C-17, là où ça commence la barrière, etc. Donc, bien sûr, avec, vous pourrez dokane votre super C-17 et les deux C-17 que vous pouvez invoquer. Donc, lui, je le trouve plus intéressant. Il a quand même Ki-2 et Attaque-90% contre un ennemi seul, sachant que c'est dans la plupart du temps un ennemi seul. Du coup, il s'active tout le temps, donc c'est pas mal. Lui, c'est un petit support. C'est le même support, on va dire, que le Gwan Super San 2, agilité de la période Bojack, qui n'est pas mauvais. Sinon, vous pouvez dokane les deux Super C-17 ici qui ne sont pas mauvais. Favre, qui ne sont pas mauvais comme deux personnages gratuits. Enfin, pas gratuits, mais cartes farmables, on va dire. C'est des SR, quoi. Et avec eux, on peut augmenter l'aspect du Super C-17. Donc, voilà. Donc, les équipes à faire, du coup, je vous l'ai déjà dit. Une team extrême avec le Super C-17, C-18 LR. Ça me paraît d'être le plus efficace. Sinon, la team extrême et la team super, du coup, avec la waifu tech C-18. Il me semble qu'elle est en super à ce moment-là, donc, du coup, une team super. Donc, je vais me prendre un rosé, si possible, 100%. Ou bien amélioré, on va voir. Lui, il est quoi ? Ah, il a deux doublons. Trois doublons, même. C'est lui, attends, que je vérifie. Ouais, c'est lui. Hop, du coup, voilà, moitié de ma moi. Donc, du coup, je vais déjà enlever... Où est-ce qu'il est ? Je vais enlever le fantôme portier et je vais mettre ça. Alors, du coup, j'ai mis, bien évidemment, le gataille et le rosé black pour avoir augmenté le ki à tout le monde. Et en même temps, mon black, il a 100% et le rosé, il est très utile. Lui, pour régenre et débuffe le boss. Et lui, parce qu'il a 100%, donc, j'ai l'endurance qui est sp10, arbre au max, 100 doublons. Mais lui, il a 100%, donc, du coup, il restera plus... Je pense qu'il restera plus intéressant que l'autre, pour le moment. Ensuite, le C-17 et le C-17 et le C-17 qui restent l'aspect 20 gratuite. Vraiment à farmer, l'aspect 20 gratuite. J'en invoque tellement... Je ne sais pas combien de dizaines de C-17, C-18 que j'ai dû donner chez Baba ou que j'ai donné même à fusionner ou à vendre tellement j'en ai invoqué. Donc, c'est vraiment une carte que vous pouvez avoir relativement facilement. Donc, c'est parti. Je ne pense pas que je devrais galérer énormément avec cette composition-là. Mais ça devrait être pas mal. Allez, on commence déjà par les chercher. Moi, je vais me chercher, du coup, les... Les capsules. Si vous, vous avez besoin de qui parce que vous manquez de qui, vous manquez un ou deux personnages de qui, etc. N'hésitez pas à aller sur les boules de qui. Il n'y a pas d'avoir honte, c'est normal. Alors, je vais essayer d'avoir la ultra rare. On ne sait jamais. Il faut provoquer la chance. Bon, tant pis. Elle n'est pas venue. Après, si jamais vous ne l'avez pas eu de super C-17, mais que vous voulez quand même Dokkan ou vos autres C-17, faites-le. N'hésitez pas parce que le Battlefield, c'est sûr qu'il ne risque pas de sortir de suite. Mais lorsqu'il sortira, je pense que toutes les cartes qu'il faut Dokkan et qu'on peut osper, nous serons vraiment d'un grand aide. Alors, qu'est-ce que j'ai ? C-17, C-18, etc. Alors, on va sacrifier quoi ? Après, j'ai les rosés et ça. Je vais sacrifier le Gatai. Donc, toi, tu vas me battre lui. Tiens, parfait. Comme il est du bon type. C-17, C-18, vous allez me battre le Dr. Mew. Tiens, ils vont partir en ultimate. Et toi, Gatai, tu me bats. Allez, tu me bats du Gatai. Allez. Si mon Omega fait une double attaque ou alors le C-17, C-18, je pense que je devrais le faire en un coup. Critique et... Ah, il ne fait pas une attaque SP. Dommage. Il ne fait pas une double attaque SP. Mais est-ce qu'eux, ils vont la faire ? Parce qu'eux, ils peuvent la faire. Alors, déjà, le premier, il devrait mourir. Voilà. Et une double attaque SP. Ça va. Ça a bien marché. Tant mieux, tant mieux. Ah, mais attends, c'est... Ah, mince, il le reste... Ah, non, c'est bon, c'est le Dr. Guero. J'ai cru que c'était le Dr. Mew. J'ai cru que c'était le Dr. Mew. Bon, il le reste... Je crois qu'il n'est pas mort, le Dr. Guero. Du coup, il ne reste presque rien. Tant pis. Ah, il reste les deux. Les deux, il ne reste rien. Bon, du coup, Toch va me finir, lui. Comme ça, il meurt vite. Toch va me finir le Dr. Guero très rapidement. Donc, vous allez voir que c'est un boss qui... Vous pouvez même mettre votre brolier à l'heure pour ceux qui veulent pour passer cette phase-là plus rapidement. Sachant qu'après, il y a deux C-17 affrontés. Donc, voilà, ça va. Et dans la team que j'ai faite, j'ai oublié de préciser, mais elle est vraiment pas mal parce que j'ai le Rosé, le Gatai qui ne s'est pas compté comme du Kikwa. C-17, C-18, c'est pas compté comme du Kikwa. Omega, oui. Et Bouhan, s'il ne fait pas la deuxième attaque SP, c'est pas compté comme du Kikwa aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, Toch, tu vas m'attaquer, lui. Ah, il part pas en attaque SP. Mince. Bon, tant pis. Lui, il va me faire l'ultimate sur lui. Et Bouhan, tu essaies de me le finir si jamais il est pas mort. Pile poil l'attaque spéciale. Là, l'avantage, c'est que mon Omega, il est à 100%, donc du coup, il a une masse défense et en plus, il réduit 30% l'attaque. Ce qui en fait... Ah bah, tu as une faite à l'attaque SP du coup, en plus. Ça, c'est nice. Ça va être pas mal. Est-ce qu'ils vont me le one-shoter ? Je sais pas si la barrière, elle compte. On va voir si la barrière, elle a... Eh, mais je pense qu'elle commence qu'à Super C-17, je pense. Voyons voir. Non, ouais, c'est ça. Elle commence à Super C-17. Ouais, est-ce qu'il va me critiquer, mon boine ? Allez, fais-moi un bout de critique. Montre-moi que t'es bon, mon boine. Hop. Bon, non, toujours pas. Ah, tant pis, tant pis, tant pis. Euh... Bon, du coup, on va faire ça. Alors, toi, tu vas me battre celui-ci. Ah, attends. C'est chiant, mais j'ai pas le choix. Euh, je vais sacrifier le rosé. Je sacrifie rosé. Toi, tu me finis lui. Bon, on va faire ça. Toi, tu me finis lui. Normalement, il est sûr de crever. Lui, il devrait mourir aussi. Et rosé, tu me finis vraiment. S'il y a un souci. Donc là, la deuxième phase qui repasse relativement, elle est pas trop mal, mais ça peut mieux passer suivant la rotation qu'on a. Et avec brolier à l'air, ça peut passer bien aussi. Donc, si vous voulez mettre votre brolier à l'air, n'hésitez pas. Euh... Je sais pas si brolier à l'air, c'est compté comme du Kikoa, en plus. On va voir, on va voir. Allez, c'est parti pour le Super C-17. Donc là, maintenant, ils ont la barrière qui est activée. Avec la barrière là. Donc, si on fait des Kikoa, ça va réduire la barrière. Et au bout d'un moment, il va se régène. Donc, c'est assez relou. Alors, on va bloquer l'attaque SP. Parce qu'il fait vraiment de très bons dégâts. Et on va réduire des dégâts de 25%, de 35% pendant deux tours. J'ai pas les meilleurs tanks directement. Donc, du coup, je pense que c'est mieux. Allez, on va faire ça. Eux, ils vont partir en SP ou pas ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, c'est 7 aussi. Bon, ils partent en SP quand même. Ils partent en ultimate, je veux dire. Allez, alors, vous allez voir que là, les dégâts de C17, C18 vont être vraiment beaucoup plus intéressantes. Vous allez voir. Alors, là, lui, il va me dire à me réduire grandement la défense. Je sais pas si ça aide beaucoup ou pas, mais on va voir, suivant la barrière qu'il a. Oh, il a critiqué. Ah oui, ça, c'est le... C'est celui de mon ami là, parce que le mien, il a pas de doublon, malheureusement. Donc, C17, C18 LR, c'est vraiment ceux qui ont fait tous les dégâts. C'est grâce à leur barrière. Là, vous avez vu, ils ont fait du 1 million déjà. Bon, malheureusement, ils ont pas recritiqué une autre intax P, mais 160 000, juste comme ça, c'est vraiment pas mal. Allez, montre-moi que t'es le champion toi aussi. Ah, vous avez vu que 33 000, et en plus, vous avez vu que là, avec le Kikwa, il est descendu. C'est vraiment bizarre. Alors, lui, il va me... Ah, il va me régène, et en même temps, il va me réduire la... Réduire l'attaque. Tac, et toi, tu me prends ça. Voilà, en plus, il y a les bleus qui se sont alignés, comme ça, je vais pouvoir faire l'attaque SP. Ah, mais mince, là, il me fait du Kikwa, là. Ah, t'es sérieux ? Pourquoi tu m'as fait du Kikwa, Bouwen ? Lui, il fait du Kikwa aussi, il faudra que je fasse attention, mais normalement, avant que la barrière passe à la fin, je devrais pouvoir le finir avec C17, C18. Lui, c'est pas du Kikwa. Alors, c'est pas mal. Et lui, par contre, c'est du Kikwa. Yes, il me l'a fait sur le mauvais type, du coup, c'est pas mal. Bon. Ça se repasse relativement bien, je trouve. Là, hop, le Kikwa qui réduit la barrière. Ah, fais pas l'attaque SP. Là, je veux pas que tu me fasses une nouvelle attaque SP, ça sert à rien. Ah là, on a bien des buffs en plus, c'est pas mal, je veux dire. On va re-bloquer la SP pour être sûr qu'il me one-shot pas. Je vais être vraiment sûr qu'il me fasse pas trop de dégâts comme ça. Du coup, on va faire ça. Bon, ça a pas changé là, du coup, il part en ultimate aussi. Et toi aussi. Normalement, là, il devrait mourir. Parce qu'en plus, ces trois, ils ont pas de type Kikwa dessus, donc ça devrait être pas mal. Voyons voir, voyons voir. Là, je l'ai bien dévoi, j'aurais pu ne pas bloquer la SP avec la mamie, mais on sait jamais. Il faut mieux prendre ses précautions. Allez, montre-moi ces 17 et 18. Essayez de me faire un critique ou une double attaque SP, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Alors, voyons voir. Ah, nice. Voilà. Vous avez vu, ils font comme du 1 million, sachant qu'ils ont pas critique ou ils ont pas fait de double attaque SP. donc ça reste vraiment pour moi les meilleurs dans cet événement. C'est vraiment ces 17, ces des utélières qui sont en plus farmables, gratuits, avec la SP, enfin, pardon, facilement. C'est un peu long parce qu'il faut faire tous les événements des gautières et des semi-gautières, mais ça reste quand même très faisable. Et surtout qu'avec, surtout que maintenant, on peut le faire très rapidement avec les compos qu'on peut faire. Du coup, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres questions, je mets toujours le lien de mon stream dans la description. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou si jamais vous avez besoin d'aide. Et bonne chance pour faire votre super C17. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss !